Le 20 mars de chaque année est marqué par la célébration de la Journée mondiale de la santé bico-denteur. La fondation Dr. Melanda, la seule structure de la ville portée de Matadi, qui a marqué cette célébration par des consultations gratuites des maladies de la bouche. Je pense qu'on est très intéressant. Mais moi, aussi, on pense que j'ai pensé à un genre de travail, on pense qu'il y a déjà une bonne inspiration. ... ... ... J'ai découvert... ... ... ... Et j'imaginais, après la consultation, j'ai compris qu'il y a un peu d'anomalie, parfois que je sens ou que je ne sens même pas, mais il y a un peu d'anomalie qui pourra être traitée parce qu'il y a même prévu une radio pour ça. Pour essayer de donner un peu de précision par rapport à ce qu'on a constaté. D'ailleurs, ce que je suis venu découvrir ici, malade ou non malade, en tout cas, tout le monde devrait se rendre régulièrement dans un cabinet dentaire pour se faire soigner, se faire consulter. Donc vraiment, c'est une initiative. Il faudrait qu'il y ait un peu de larges sensibilisations pour ça, pour que les gens comprennent et s'y rendent aussi, pour s'assurer d'une bonne santé. Parce que je vois là-bas, parmi vos affiches, une bouche heureuse, c'est un corps heureux. Cette journée est un moment privilégié pour réfléchir aux progrès accomplis et aux défis qui restent à relever dans les domaines de la santé bico-dentaire. C'est une journée dédiée au monde pour la sensibilisation de maladies de la santé bico-dentaire qui dérange les communautés et la population du monde. Pour la population du Matadi, ils doivent savoir que la bouche n'est pas isolée du corps humain. La bouche est le grand segment qui nous met en contact avec le monde extérieur. Par la bouche, nous mangeons. Par la bouche, nous parlons. Par la bouche, nous vivons. Et cette bouche doit être gardée en bon état, c'est-à-dire tous les contenus de la bouche, y compris les dents, la langue, la miqueuse qui tapisse la bouche, la salive. Toutes les structures qui sont dans la bouche doivent être examinées et gardées propres pour permettre à l'homme de mener très bien sa vie sur terre avec ses semblables. Donc cette journée est dédiée bel et bien la population pour que tous ensemble soient au courant que les dents que nous portons en bouche sont des organes vivants qui ont droit aux soins. Ne nous arrivez pas à des moments tardis pour que vos dents soient extraites, mais plutôt nous sommes là, nous avons été formés pour maintenir vos dents en bouche et d'aller mâchoir correctement. Sous-titrage ST' 501